Emmanuel, c'est le titre du tout premier album de 8 titres de Valérie Aboumon Olaye dont le lancement officiel a eu lieu ce lundi 29 mai à Parako. Derrière le nom de ce chef d'oeuvre dénommé Emmanuel se cache une grande histoire de la chanteur de l'éternel Valérie Aboumon Olaye. J'ai été nommé Emmanuel parce que c'est le Seigneur qui l'a inspiré et c'est suite à une situation, suite à l'épreuve que j'ai vécue, la situation que j'ai vécue avec le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est lui-même qui a inspiré ce thème pour dire que quand il est avec quelqu'un, c'est que peu importe ce que les ennemis feront, la personne ne va jamais échouer. La marraine de l'événement se dit satisfaite de la qualité du message délivré dans cet album. Quand j'ai attendu ce lancement et les chants qu'elle a fait, je suis dans une joie immense et ma joie est grande. Et l'émotion aussi, je ne peux pas le dire, l'exprimer. Parce que vraiment, c'est la volonté de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle à son oeuvre, c'est lui-même qui agit. Et c'est ça que nous voyons ce soir-ci. Nous l'avons vu, lorsque Dieu appelle, il trace la voie et il accomplit son oeuvre. Et c'est ça que nous avons vu ce soir-ci dans la vie de notre soeur. Parce que Dieu même qui l'a appelé, ce n'est pas un homme. Et vous allez voir comment ça bouge dedans. Et Dieu est en train d'intervenir et d'agir. Lorsque Dieu appelle, c'est merveilleux. Valérie Aboumon-Olaïe pour ce lancement a bénéficié du soutien des groupes musicaux de la ville, notamment les Gospel Stars, La Grâce Accompli et Dag Josée. Parra. La Grâce Accompli et Dag Josée. Parents, amis et alliés, ayant fait le déplacement pour ce lancement, n'ont pas manqué d'encourager la chanteur de l'éternel Valérie Aboumon-Olaïe. Aujourd'hui nous sommes en train de voir ce que le Seigneur est, ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur pourvoit pour l'humanité. C'est une pure grâce que nous vivons, nous sommes dans la joie de vivre ce moment de grâce et de délivrance. Mon message ne serait qu'un message de félicitation, d'encouragement. Parce que quand on voit tout ce qui a été fait, tous ceux qui ont travaillé dans les polices, pour que nous puissions être ici aujourd'hui, je dois pouvoir les féliciter et demander à ce que le Seigneur les bénisse. C'est une chante de l'éternel remplie de puissances et d'entions. Nous l'avons sentie et nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a commencé dans la vie de la Sœur. Aboumon Valérie, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois que je viens pour son lancement d'un album. Valérie Aboumon Olaye n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle compte poursuivre l'œuvre entamée afin de lancer plusieurs autres albums pour la gloire du Seigneur Jésus. Je ne sais pas bien être avec toi, tu ne vas jamais réclater sa présence.